hello bien-aimés en crise j'espère que vous allez bien de là où vous vous retrouvez j'espère que vous avez passé une bonne semaine que vous avez passé une bonne journée aujourd'hui on va continuer une vidéo que nous avions déjà présenté il ya de cela quelques temps nous avons parlé des cinq types de jeunes nous avons parlé ici du jeune de 40 jours qui est un jeune de revêtement de puissance qui est un jeune qui avait été effectué par moïse par jésus nous avons parlé du jeune de 21 jours qui est un jeune qui avait été effectué par daniel qui est un jeune de révélation et d'intercession nous avons parlé du jeune de sept jours qui est un jeune qui avait été effectué par david qui suppliait l'éternel de guérir son fils donc qui est un jeune de guérison nous avons parlé du jeûne de trois jours au jeûne d'Esther, qui est un jeûne effectué par la reine Esther pour demander au Seigneur de sauver son peuple. Et donc, c'est un jeûne de déblocage. Et enfin, nous avons parlé du jeûne de un jour, qui est un jeûne qui a été effectué par des peuples dans le passé. Est-ce qu'il y a un jeûne d'humiliation et de repentance? Alors aujourd'hui, nous allons revenir sur un de ces types de jeûnes, qui est le jeûne de un jour. Mais avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne YouTube, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner, au bouton de notification, afin que chaque fois que nous ayons une nouvelle vidéo, tu sois en informé. Aujourd'hui, nous parlons donc du jeûne de un jour, qui est un jeûne d'humiliation et de repentance. Alors, c'est quoi la repentance ici, mes bien-aimés? La repentance ici veut dire avoir un regret, un acte ou quelque chose que nous avons eu à faire. Alors, nous vivons, nous vivons mal cela, on est mal à l'aise, on n'arrive pas à passer à autre chose pour avancer dans nos vies. Alors, pour passer à autre chose, c'est souvent un changement très profond pour nous-mêmes. Alors, ça va amener notre âme ici à être perturbée, qui va impacter dans notre vie également. Mais, comment donc entrer dans la repentance de manière sincère? Comment entrer dans l'humiliation de manière sincère? C'est l'objet ici de la vidéo. Comment ici se faire pardonner de Dieu? Comment ici retirer le fardeau du péché que nous avons? Nous allons, pour répondre ici à cette question ici, nous servir un peu de l'exemple de David. Bien évidemment, vous vous souvenez, dans la vidéo des Sommes, je vous avais expliqué que David fait partie des pères fondateurs des Sommes. Parce que pour les Sommes ici, il a vraiment, chaque fois lors d'un événement de sa vie, que ça soit joyeux, douloureux ou de péché profond, il a eu à exprimer ceci auprès du Seigneur Dieu. Mais avant ça, j'aimerais quand même que nous faisons une lecture ici de, comment dirais-je, de la Bible, pour pouvoir commencer notre analyse sur ce jeûne-là. Et avant de lire le passage ici que j'ai choisi pour nous ici, j'aimerais déjà te dire qu'à chaque type de jeûne que je vais évoquer ici, il faut au préalable déjà définir un objectif de jeûne. Généralement, le jeûne de un jour est un jeûne qui se fait en groupe. Vous savez ici que le jeûne peut être fait individuellement ou le jeûne peut être fait en groupe. Il est préconisé ici de faire ce jeûne en groupe et de vous assurer de l'objectif visé par rapport à ce jeûne. Ici, on parle de répentance. Alors, si nous nous sentons persécutés, si nous nous sentons humiliés, si nous nous sentons vraiment pleins de regrets, alors ici, il est important de se tourner donc vers le Seigneur pendant un jour où nous allons vraiment lui confier tout notre fardeau afin qu'il nous apporte son soutien. Donc, je vous invite à sortir vos bibles ici. Nous allons lire le passage de Jude, chapitre 20, versets 25 à 26. Et ce même jour, les Benjamites sortirent de Gibeah à leur rencontre et ils entendirent encore sur le sol 18 000 hommes, des enfants d'Israël, tous tirant l'épée. Tous les enfants d'Israël et tous les peuples montèrent et vintent Bethlé. Ils pleurèrent, ils restèrent là devant l'Éternel. Ils jeûnaient en ce jour jusqu'au soir et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Et les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel. C'était là que se trouvait alors l'âge de l'alliance de Dieu. Donc, bien aimé, comme je vous ai dit ici, nous sommes ici à un moment de répentance. Et ce jeûne ici de un jour va se traduire ici par le fait que nous allons vers Dieu. Nous allons nous confier vers Dieu. Nous nous tournons vers le Seigneur. Nous lui demandons de nous pardonner. Nous lui demandons de nous ôter ce fardeau qui est sur l'eau pour nous. Alors, comme je l'ai dit au début, nous allons nous servir de l'exemple de David ici, qui pour cette répentance a eu une démarche. Cette démarche ici, je vais vous la communiquer en sept points, qui est très importante ici de méditer pour que vous compreniez l'importance de ce jeûne de un jour. Bien aimé en Christ. Donc, pour ce jeûne de un jour, on a dit qu'on va se servir de l'exemple de David. Je vous demande déjà pendant cette journée de choisir les sommes qui sont liées à la répentance. Nous en avons quelques-uns comme ça. Vous avez le somme 6 que nous avons déjà lu ici. Je vous invite à aller l'écouter et regarder également l'analyse qui est vraiment un somme de répentance. Vous avez le somme 32, vous avez le somme 38 et enfin le somme 51 sur lequel nous allons beaucoup nous appuyer pour voir comment David a mis en place ce processus pour demander au Seigneur de l'aider dans ce fardeau qu'il est en train de porter. Alors, voici les sept étapes de répentance que David a utilisés. Le premier ici, premier pilier ici que David a utilisé, il a d'abord reconnu son péché. Oui, le péché est d'abord jugé et reconnu pleinement devant Dieu. Alors, pendant ce jeûne, il est d'abord intéressant pour vous de reconnaître ce pourquoi vous vous sentez mal, de reconnaître ce pourquoi votre regret vous empêche d'avancer. Je vous invite donc ici à lire le verset 3 à 5 du somme 51. Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Oui Seigneur, voici mon péché, voici mon fardeau. Je reconnais que je n'ai pas fait ce que tu attendais de moi. Vraiment Père tout-puissant, je me mets devant toi. Aide-moi, je me mets devant toi. Voici ce que j'ai fait qui n'était pas bien. Vous savez la guérison? La première étape de la guérison c'est de reconnaître sa maladie. La première étape ici de répentance que David nous apporte ici, c'est d'abord de reconnaître son péché. Le deuxième point ici, ça sera d'implorer le pardon. Voilà, d'implorer le pardon et de demander la purification du péché. Voilà, j'ai reconnu mon péché. Je viens maintenant comme un enfant devant toi mon Père pour te demander pardon, pour te demander de me pardonner, pour te demander de m'excuser. C'est un peu comme votre enfant. Lorsqu'il sait qu'il vous a blessé, il va venir un peu fanfaronner autour de vous afin que vous puissiez lui apporter des câlins, afin que vous puissiez lui pardonner. C'est le cas ici. Je vous invite à lire le verset 9 du Somme 51 où il dit « Purifie-moi avec l'ipsote et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que neige. Oui Seigneur, je reconnais que j'ai péché. Mais au-delà de ça, je reste ton enfant. Au-delà de ça, je reste ton fils bien-aimé. Au-delà de ça, tu m'aimes Dieu Tout-Puissant. Alors je t'invite mon Dieu à me purifier, à me laver, à me débarrasser de ce péché qui m'empêche d'avancer. » Ça c'est la troisième étape. La quatrième étape ici, ça sera l'expérience de la purification qui va te ramener vers la vérité, qui va te ramener vers Dieu. Alors une fois que j'ai demandé pardon, je me rapproche maintenant plus de Dieu. Je vous invite à lire ici le verset, toujours le verset 9. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oui Seigneur Jésus, je vais laisser derrière moi ce péché. Je vais avancer. Mais pour avancer, j'aimerais que tu me débarrasses de tout ce qui m'empêche d'avancer. J'aimerais que tu me purifies intérieurement. » Le quatrième pilier ici, ça sera « La joie du Saint-Esprit vient de nouveau habiter et répandre et revenir en moi. Oui. » Le quatrième pilier ici pour résumer, c'est quoi ? J'accepte l'Esprit Saint entrer dans ma vie. J'accepte Dieu agir dans ma vie. Je laisse Dieu maintenant entrer dans ma vie sans forcément imposer une, comment on appelle, sans forcément lui dire que voilà, je m'oppose. Non, je le laisse faire de moi ce qu'il veut. Fais de moi ce que tu veux. Je vous invite ici à lire le verset 14 pour pouvoir voir comment il est important de laisser l'Esprit Saint nous pénétrer. Donc, une fois que je laisse dans l'Esprit Saint entrer en moi, le pardon va amener l'Esprit Saint à témoigner et me mettre au service de Dieu. N'oublions pas quand même que tout ceci, quand nous sommes dans le regret, tout ce que nous voulons, c'est de devenir une nouvelle personne. Alors, nous allons lire ce verset 15 que je vous invite à regarder ici, où le Seigneur va nous donner la réponse pour aller vers l'Esprit, la réponse pour nous tourner vers lui, la réponse pour l'accepter. Alors, sixième pilier ici, le pardon amène la reconnaissance du cœur et l'adoration. Vous savez, il est souvent facile de pardonner aux autres, mais de ne pas nous pardonner nous-mêmes. On a tendance à être dur avec nous-mêmes. On a tendance à être exigeant avec nous-mêmes. David ici, à travers ce sixième point, nous demande ici de nous pardonner à nous-mêmes. Ça dit de reconnaître déjà que le Seigneur nous a pardonnés, de reconnaître déjà que le Seigneur nous a purifiés, mais d'aller au-delà de là, de nous pardonner nous-mêmes. Alors, il dit, « Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde » dans le verset 16. Ici, il est question de nous délier de tout ce qui nous empêche de reconnaître que nous sommes enfants de Dieu. Tout ce qui va nous empêcher d'avancer vers cette répentance. Le dernier point ici, David nous dit, « Le répondant ici est rétabli et retrouve la communion avec Dieu. » Donc, dans le verset 20, il dit, « Répends pas ta grâce, tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. » C'est le verset 20 du Somme 51. Bienvenue en Christ, le septième pilier ici, c'est se dire que nous sommes enfants de Dieu et de laisser derrière nous ce regret, de laisser derrière nous cette faute qui nous empêchait d'avancer. Et surtout ici, d'accepter que le Seigneur nous a pardonnés. Vous voyez donc ici que les sept démarches ici sont très christianes dans ce parcours de répentance. Donc, la journée de jeûne ici sera l'occasion pour nous, non seulement de mettre en pratique ces sept démarches de David et après, par la suite, de renaître à nouveau. Alors, comme David, toi qui regardes cette vidéo, je t'en prie de croire que Dieu nous a pardonnés. Je t'invite ici que croyons à Dieu et émilions-nous devant sa face afin qu'il puisse créer en nous un cœur pur, sanctifié et entièrement renouvelé. La répentance ici n'est pas un acte ou une attitude. Pardonnez pas un acte, c'est une attitude de bien-aimé qui nous fait passer des ténèbres à la lumière. Nous en prions, nous n'en ressortons que plus fort. Donc, bien-aimé, très important. Alors, bien-aimé, en Christ, ici, cette première notion de l'analyse du premier jeûne a été important. Il était important pour nous de parler dessus. Donc, nous allons un peu faire un résumé de ce que nous avons dit dès le début. Nous avons cinq types de jeûne et le premier type de jeûne que nous avons abordé aujourd'hui, c'est le jeûne de un jour. C'est un jeûne de repentance et d'humiliation. La repentance ici, nous avons expliqué dès le début que c'est un regret, c'est un fadeau qui nous empêche d'avancer. Et pour avancer, nous avons besoin de nous tourner vers Dieu. D'où cette journée de prière, d'où cette journée de jeûne. Nous venons vers lui tout petit. Nous lui demandons de nous pardonner. Alors, comme David ici, nous vous invitons à mettre cette démarche qui va vous permettre d'avoir cette repentance de Dieu Tout-Puissant. Vous avez vu ici qu'il était d'abord important et impératif de reconnaître le péché, de reconnaître que nous avons péché, de reconnaître que nous avons offensé Dieu, de reconnaître que nous avons offensé notre prochain. Une fois que nous avons reconnu ceci, nous allons donc implorer le Seigneur de nous pardonner, de nous purifier, de nous permettre de laisser ce fardeau. Lorsque nous avons fait ceci, nous laissons l'Esprit Saint. Dans les étapes 3 et 4, nous laissons l'Esprit Saint entrer en nous. Nous laissons l'Esprit Saint de nous glorifier. Une fois que nous avons fait ceci, dans le cinquième point, il est important, « Que toi qui me regardes, tu te pardonnes toi-même. Que toi, tu te regardes, tu t'aimes toi-même. Que toi, tu te regardes, tu dis, « Oui, le Seigneur Jésus m'a déjà pardonné. » Et dans le sixième pilier, nous demandons donc au Seigneur ici, et dans le septième, un cœur pur, un cœur d'adoration, un cœur disposé. Dans le septième pilier, nous acceptons et nous reconnaissons que Dieu Tout-Puissant nous a pardonnés. Alors, bien-aimés, je t'invite vraiment à expérimenter ce jeûne de un jour. Un jour pour demander pardon à Dieu. Un jour pour demander pardon à notre prochain. Un jour pour nous purifier. Alors, je t'invite également à lire, choisir les sommes dont tu auras besoin pour cette journée de prière. Je t'ai parlé du somme 6, du somme 32. Je t'ai parlé également du somme 51. Ce somme 51 qui a été vraiment écrit par David lorsqu'il avait eu à offenser, lorsqu'il avait eu à être dans le péché. C'est vraiment un somme très puissant. Je t'invite également à lire quelques chapitres également que je vais partager avec toi ici. Il y a quelques chapitres ici que je t'invite également à lire lors de ce jeûne. Vous avez Esaïe, Esaïe 58, verset 3 à 7, où ici le Seigneur nous donne une attitude ici à adopter lorsque nous jeûnons. Il nous dit ici le bon usage du jeûne. Je t'invite également à lire Matthieu 6, verset 16 à 18, également ici, où le Seigneur nous demande d'adopter une attitude de joie, une attitude de sérénité, une attitude de foi lorsque nous jeûnons. Il dit ceci, « Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton père, que tu es là, dans le lieu secret. » Alors, bien-aimés, en Christ, voilà ce que nous voulions partager avec toi pour ce premier type de jeûne. Je vous souhaite de passer une bonne journée de là où vous vous trouvez. On se dit à très vite. Portez-vous bien. Sachez que Dieu est amour et que l'Éternel est notre berger. Nous ne manquerons de rien. À très vite. Au revoir.